bonjour mes chers élèves comment allez vous ça va bien j'espère mes chers la science d'aujourd'hui sera consacrée à la grammaire et notre leçon intitulé le complément du nom avec l'abréviation c d n d'accord complément du nom c'est quoi un complément du nom ce n'est qu'un enrichissement d'un groupe nominal minimal ou bien d'un manque au cours alors je vais vous donner un exemple une glace alors une glace est composée d'un déterminant plus le nom donc j'ai ici un déterminant plus un nom ça constitue le groupe nominal mini mal c'est à dire et les tout petits et les réduits ce groupe nominal minimal se compose d'un déterminant quel que soit le déterminant et on a déjà fait la leçon de déterminant si vous l'avez raté vous n'avez qu'à la regarder encore une fois on a différents types de déterminant les articles définis le la les et l'apostrophe les articles indéfinis à une des les déterminants possessifs matassa montonso mettesse notre votre leur qui désigne la possession non voleur la même chose et on a aussi les déterminants démonstratifs qui montrent ce 7 7 et c'est bien sûr sans oublier les déterminants cardinaux ou bien numéro qui désigne un nombre 1 2 3 etc les déterminants indéfinis qui ont on ne savent pas la quantité exacte sans oublier il y en a aussi les déterminants exclamatifs et les déterminants interrogatifs qu'on utilise pour poser une question ou bien pour s'exclamer d'accord alors il est réduit ce groupe nominal minimal mais on peut l'enrichir on peut le grandir soit en ajoutant des adjectifs c'est déjà vu soit en ajoutant le complément du nom qu'on va faire aujourd'hui soit en ajoutant une proposition relatif qu'on va voir ultérieure je vais m'intéresser aujourd'hui au complément du nom c'est quoi donc le complément du nom ce n'est qu'un enrichissement du groupe nominal minimal par quoi par par des mots mais qui sont t'introduisent par une préposition trop de blabla maintenant on va l'exécuter par un exemple pour mieux comprendre alors là j'ai une glace je vais la réécrire encore une fois une glace de quoi elle est constituée cette glace une glace à à la vanille une glace au chocolat une glace à à la vanille Une glace sans sucre. Une glace avec de la chantilly. D'accord ? Une glace pour ma sœur. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici ? J'ai ajouté quelques mots ou bien un mot ou bien un nom comme vous voulez le désigner. Mais, qu'est-ce qu'il y a avant ? Il y a des prépositions. Alors, prépositions, A avec accent, O, SON, AVEC, POUR et il y en a d'autres. Donc, le complément du nom, ce n'est qu'un enrichissement d'un groupe nominal minimal ou bien d'un nom mais qui est introduit par une préposition. Cette préposition, il peut être une, une parmi plusieurs. Alors, ces prépositions, il y en a plusieurs. Alors, j'ai dit complément du nom et est une extension ou bien un enrichissement. Une extension du nom ou du groupe nominal minimal introduit. Alors, ici, puisqu'on a ici extension, c'est féminin, introduite par une des prépositions. Et puisqu'on a plusieurs prépositions, alors il se fait une qui sera là. Alors, A avec accent, A, U, A, U, X, ON, DE, DU, parfois D' apostrophe, ça dépend, D aussi. Avec, pour, sans, par, etc. C'est clair ? Alors, maintenant, pour mieux comprendre, on va passer aux exercices qui sont proposés dans le programme NUNIFAR CMA. Alors, ne vous éloignez pas le moment où je vais noter les exercices au tableau. Alors, le premier exercice, je m'entraîne, page 131, programme NUNIFAR CMA. Alors, pour l'exercice numéro 1, il vous demande de recopier les groupes nominaux qui contiennent le complément du nom, puis on tourne ce complément. Alors, là, moi j'ai recopié toutes les phrases au tableau et on va chercher le complément du nom dans ces phrases. Alors, tout d'abord, je vais traiter la première phrase. Le jour de mon anniversaire, elle fera deux gâteaux au chocolat et une tarte aux prunes. Alors, le jour, c'est le groupe nominal. Le jour de mon, pardon, c'est pas de mon anniversaire, mais le jour de son anniversaire. Le jour de son anniversaire, alors, de son anniversaire, c'est le complément du nom. Alors, de son anniversaire, il complète le jour et il est précédé par la préposition de. Alors, elle fera deux gâteaux au chocolat et une tarte aux prunes. Alors, elle fera deux gâteaux. Deux gâteaux, c'est un groupe nominal. Alors, ici deux, c'est un déterminant, c'est un déterminant cardinal et il désigne un nombre de gâteaux au chocolat. Au chocolat. Alors, au chocolat, c'est un complément du nom qui complète le mot gâteau. Ou bien le groupe nominal du gâteau. Et une tarte aux prunes. Alors, aux prunes, c'est le complément du nom qui complète tarte ou bien qui complète le groupe nominal une tarte. La deuxième phrase. À la fin du Moyen-Âge, les Européens ne connaissaient qu'une petite partie du monde. Alors, à la fin du Moyen-Âge. Alors, à la fin, c'est le nom, bien c'est le groupe nominal, mais le complément du nom, c'est du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge, ils complètent à la fin. D'accord? Les Européens ne connaissaient qu'une petite partie du monde. Une partie, une petite partie du monde. Alors, du monde, ils complètent une petite partie. Une partie, c'est un groupe nominal. Autrefois, il y avait des écoles pour filles et des écoles pour garçons. Elles étaient séparées. Autrefois, il y avait des écoles pour filles. Donc, pour filles est le complément du nom. Ils complètent école. Et des écoles pour garçons. Donc, pour, pour garçons. Et pour garçons, ils vont, ils vont compléter des écoles. Elles étaient séparées. Alors, la dernière phrase. De tous les châteaux, de tous les châteaux, de la Loire, le plus grand est le château de Chambord. Alors, de tous les châteaux, de la Loire, le plus grand est le château de Chambord. Alors, de Chambord, c'est le complément du nom. Ils complètent château. Et là aussi, de la Loire, ils complètent les châteaux. C'est bien. Vous avez bien saisi. Alors, quelles sont les prépositions ? Alors, je vais entourer les prépositions d'une autre couleur. Comme ça, vous allez vous faire, vous allez les connaître bien. Alors, ici, on a deux. Ici, on a AU. AUX, c'est le pluriel de AU. Et c'est la même chose que A avec accent. D'accord ? Alors, ici, on a DU. Là, on a POUR. POUR, ce sont des prépositions. Là, on a DE. Et là, on a DE. C'est bon ? Alors, maintenant, on va passer au deuxième exercice. C'est à nous de compléter avec un complément du nom. Alors, pour le deuxième exercice, complète chaque nom avec un complément du nom. Emploie les prépositions SON, A avec accent, DE, ON avec. Alors, tout d'abord, je vais souligner les noms qu'on va compléter. Elle s'est achetée une nouvelle veste. Les manèges sont installés sur la place. Tu rongeras tes poupées dans le coffre. Nous avons loué un appartement. La dernière, elle est obligée de suivre un régime. Alors, on va compléter ces noms que je viens de souligner par un complément du nom, mais en utilisant une de ces prépositions. Alors, il y a plusieurs choix. Moi, je vais vous donner une idée, mais vous, vous pouvez choisir autre chose. Il s'est acheté une nouvelle veste. Alors, une nouvelle veste, c'est-à-dire, c'est un abîme qu'on met au-dessus. Donc, on va mettre soit une veste à carreau. D'accord ? On va mettre une veste à carreau. On peut mettre une veste avec capuches ou bien capuchons. Avec capuchons. On peut dire aussi une veste avec des poches. D'accord ? Une veste avec des boutons. Une veste avec une petite pochette au-dessus. Alors, il y en a plusieurs choix. Une veste en cuir. Je vais ajouter. Une veste en cuir. Une veste en laine. Une veste... J'ai dit... Alors, on a utilisé avec... Alors, on va dire une veste sans boutons. Sans boutons. D'accord ? Ça dépend. Il y en a plusieurs choix. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, pour la deuxième phrase. Les manèges sont installés sur la place. Alors, la place. Ici, il n'y a pas grand-chose. Alors, je vais dire la place de la ville. La place de la ville. Ici, il n'y a pas grand-chose. Alors, ici, pour la troisième phrase. Tu rongeras tes poupées dans le coffre. Là aussi, il y a plusieurs choix. Alors, on va dire dans le coffre en métal. Par exemple. Le coffre en bois. Le coffre pour jouer. Pour jouer. On va dire le coffre... Alors, le coffre de papa, par exemple. Ou bien de papa. Ça dépend. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ou bien en plastique. Ou bien en carton. Ou bien ce que vous voulez. Alors, pour la quatrième phrase. Nous avons loué un appartement. Alors, un appartement avec jardin. Un appartement avec une belle vue sur la mer. Un appartement avec quatre chambres. Ou bien deux chambres. Un appartement sans ascenseur. Alors, un appartement sans ascenseur. Un appartement de luxe. Un appartement... Un appartement avec... Avec piscine. Avec piscine. Ou bien avec jardin. Avec un jardin. Ou bien avec jardin. D'accord ? Alors, là aussi, il y a plusieurs choix. La dernière phrase. Il est obligé de suivre un régime. Alors, un régime de légumes. Un régime de légumes. Un régime sans sel. Je n'ai pas bien écrit. Un régime sans sel. Surtout pour les gens hypertensieux. D'accord ? Ou bien un régime sans sucre. Sans sucre. Surtout pour les gens diabétiques. Qui sont malades du pancréas. D'accord ? Alors, vous pouvez sans pain. Un régime avec... Avec des légumes uniquement. Un régime... À maigrir. D'accord ? On peut mettre un régime à maigrir. Donc, il y a plusieurs choix. Alors, ce qui est important dans le complément du nom. Ce que vous devez bien retenir. Que c'est une extension. Ou bien un enrichissement. C'est pour compléter. C'est pour donner plus d'informations sur le nom qu'il complète. Et bien sûr, elle est introduite par une préposition. Une préposition. Et il faut faire la différence entre les prépositions et le compléter, bien sûr. Alors, mes chers, je m'arrête là. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo pour traiter les exercices qui se trouvent sur le cahier des exercices. À la prochaine. Merci pour votre attention. Merci. Merci.